Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle web conférence du réseau Énergie qui est co-organisée avec le Haut Conseil pour le Climat et qui portera sur la problématique de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc le secteur des bâtiments est responsable de 18% des émissions de GES, ce qui en fait l'un des quatre secteurs les plus émetteurs en France. Quels sont les défis qui sont posés par la décarbonation du secteur des bâtiments en France et comment se situe justement la performance énergétique des bâtiments français par rapport à celles d'autres pays européens et comment du coup la France peut-elle s'appuyer sur ses expériences pour justement mettre en place des politiques qui soient plus efficaces. Donc cette web conférence, elle reviendra sur le rapport qui a été réalisé par le Haut Conseil pour le Climat et qu'il s'intitule Rénover mieux le son d'Europe pour identifier des pistes d'action pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments de France. Donc pour revenir sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Corinne Leclerc, qui est présidente du Haut Conseil pour le Climat, Monsieur Michel Colombier, qui est cofondateur et directeur scientifique de l'Institut du développement durable des relations internationales et également membre du Haut Conseil pour le Climat, et Monsieur Olivier Fontan, qui est directeur exécutif au sein du Haut Conseil pour le Climat et qui sera également mon co-animateur pour la session de cet après-midi. Et justement, avant de lui laisser la main, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous et donc poser toutes vos questions à nos intervenants du jour. Donc si vous êtes participant sur Zoom, il faudra utiliser le module de dialogue qui s'appelle Q&R comme question-réponse qui est situé tout en bas. Et si vous participez depuis Vimeo, vous avez une fenêtre de discussion qui sera sur la droite et par laquelle, de la même façon, vous allez pouvoir converser avec nous tout au long de l'après-midi. Donc je vais laisser la main à mon co-animateur, Monsieur Fontan, et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci, bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de présentation de nos rapports. C'est le quatrième ou le cinquième, je ne me souviens plus, c'est une affaire qui marche. Donc aujourd'hui, nous revenons sur le rapport que nous avons publié à l'automne dernier, qui porte sur la rénovation énergétique des bâtiments d'un point de vue comparatif avec d'autres pays d'Europe. C'est une réponse à la saisine du gouvernement de 2019, qui nous demandait trois rapports, dont un sur la rénovation énergétique des bâtiments, dans une perspective comparative. Donc pour présenter ce rapport, la présidente du Conseil pour le climat, Corinne Leclerc et Michel Colombier, qui nous a étroitement accompagnés pendant toute l'élaboration du rapport, sont là avec nous pour évoquer le sujet. Donc je partage mon écran et on commence immédiatement avec Corinne qui va prendre la main sur le sujet. Bonjour à tous et à toutes. Donc la rénovation énergétique telle qu'elle est définie dans le rapport que nous avons publié comprend d'une part l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment lui-même, donc l'isolation de l'enveloppe, l'amélioration du rendement du système de chauffage et donc toute l'efficacité énergétique. Et d'autre part, le changement de source d'énergie, donc vers une source ou un vecteur plus ou moins décarboné, donc soit l'électricité, le chauffage urbain, la biomasse et le solaire thermique, ainsi de suite. Le secteur du bâtiment lui-même est responsable de 18% des émissions. Ce sont ces émissions que vous voyez à l'écran là actuellement. 18% des émissions directes en France, c'est principalement le chauffage. Et 28% si on compte la production d'électricité et de chaleur qui sont produits dans les centrales électriques et centrales thermiques pour utilisation à l'intérieur du bâtiment. Ce dernier chiffre-là s'élève à 36% au niveau européen où la production d'électricité, elle, est notamment en moyenne plus carbonée qu'en France. En Europe, les trois quarts des bâtiments demeurent inefficaces et mal isolés, ce qui entraîne des besoins énergétiques élevés ainsi qu'un problème majeur de précarité énergétique. Les bâtiments consomment ainsi près de 40% de l'énergie finale en Europe. Et ce sont les systèmes de chauffage, comme je disais, qui sont le premier poste de consommation de bâtiments et qui demeurent largement carbonés, principalement au gaz naturel et au fioul domestique. Le secteur du bâtiment donc peut et doit être complètement décarboné pour que la France atteigne son objectif de neutralité carbone en 2050 et donc que la France arrête sa contribution au réchauffement climatique. Comme vous le voyez à l'écran, les émissions du secteur diminuent dans les dernières années. Les émissions réelles ici mesurées, c'est celle en bleu. Elle diminue de 2 à 3 % par année en moyenne sur les dernières cinq années. Les hauts et les bas sont causés par les variations météorologiques, donc plus ou moins de besoins de chauffage en Europe, en France, selon les années, selon qu'il fait plus ou moins froid. Mais cette baisse, elle est en fait insuffisante et elle doit doubler d'ici quelques années pour atteindre la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone que vous voyez ici en vert, donc la SNBC 2 qui a été révisée l'année dernière, qui a une trajectoire qui est bien double de ce que l'on a observé sur les cinq dernières années en moyenne. comme vous le voyez, on a raté notre objectif sur le premier budget carbone de la première SNBC en rouge d'assez loin, ce qui a poussé l'objectif pour les budgets carbone futurs, ce qui a déplacé l'objectif pour les budgets carbone futurs, mais qui n'a pas changé le besoin d'accélérer les rénovations. Le problème que nous avons identifié dans notre rapport est principalement que les rénovations faites ne permettent pas d'amélioration suffisante de la performance énergétique. Sur la période récente, donc seulement 0,2 % des bâtiments ont subi des rénovations performantes selon les dernières données disponibles qui datent de 2012 à 2016 en moyenne. Pour le secteur résidentiel, les logements, ceci correspond à 60 000 à 70 000 rénovations profondes effectuées annuellement. Donc, quand on parle de rénovation profonde, ici, on parle de au moins 60 % de réduction de consommation d'énergie dans la rénovation, effectivement. L'objectif de la stratégie nationale bas carbone est en fait de multiplier par 5 le nombre de rénovations profondes après 2022, donc soit atteindre les 370 000 rénovations profondes par an, soit 1 % du parc, et par 10 d'ici 2030, donc soit 700 000 rénovations profondes par an, presque 2 % du parc par année. Donc, c'est des chiffres vraiment importants et impressionnants. Pour les bâtiments tertiaires, là, on parle des bureaux, les commerces, les restaurants, les écoles, hôpitaux, etc., qui représentent en soi un peu plus d'un quart des bâtiments en France. Le taux de rénovation profonde effectuée est le même que pour les logements, 0,2 % par an sur la même période, et c'est aussi, selon la stratégie nationale bas carbone, à multiplier par 10 d'ici 2030. Le gouvernement nous a demandé de comparer les actions de la France avec celles de 4 autres pays, soit l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède. Déjà, il faut reconnaître que tous les pays ont du mal à atteindre leurs objectifs, dont leurs objectifs de réduction en émissions dans le secteur des bâtiments. Néanmoins, nous pouvons tirer plusieurs enseignements de cette comparaison avec les autres pays. Déjà, pour le constat, dans le logement, la France a les logements les plus énergivores, comme vous voyez là sur la diapositive, les plus énergivores par rapport aux autres pays après avoir fait des corrections pour les différences de climat entre pays. Donc, on a tenu compte des différents climats dans cette comparaison. Par contre, point positif, la performance énergétique des logements en France progresse à un rythme similaire aux autres pays européens et à la moyenne européenne. Donc, on voit bien que la tendance là sur la performance énergétique, elle est dans la moyenne européenne. Donc, bien que les logements sont plus énergivores, en fait, les améliorations dont l'efficacité énergétique se font à un rythme comparable à celui des autres pays. Pour les bâtiments tertiaires, donc, vous ne voyez pas là, mais on a présenté aussi dans notre rapport, la tendance, elle, par contre, progresse plus lentement en comparaison aux autres pays. On voit bien avec ce constat, avant que je laisse la parole à Michel Colombier, que le défi pour décarboner le secteur du bâtiment en France est donc double. Premièrement, nous avons un défi d'accélérer le rythme des rénovations profondes. Et deuxièmement, le défi consiste à conserver ce rythme dans la durée, soit sur plusieurs décennies jusqu'à, en fait, l'atteinte de la neutralité carbone en France et la décarbonation quasi totale du bâtiment. Aujourd'hui, une logique de geste par geste isolé de rénovation prédomine dans le secteur. Ces gestes consomment des moyens importants, mais avec peu d'efficacité au niveau de la performance énergétique du bâtiment et des émissions, faute de contrôle et d'ambition, ce qui ne permet pas d'atteindre nos objectifs pour répondre au réchauffement climatique. Je vais passer la parole à Michel, qui va aller plus en profondeur sur la comparaison avec les autres pays. Oui, bonjour à tous. Merci Corinne. Alors, Corinne nous a présenté une comparaison avec quelques pays européens en matière de performance des bâtiments, et nous nous sommes aussi attachés à faire une comparaison de ces différents pays en matière de politique suivie, comment les pays s'y prennent finalement pour essayer d'améliorer les performances de leurs bâtiments, en vue, malgré les différences de contexte éventuellement, de tirer des enseignements utiles à la réforme des politiques françaises. Alors, la première conclusion, c'est que de tous les pays étudiés, et d'ailleurs des autres pays européens aussi, un seul pays aujourd'hui a pratiquement réussi sa décarbonation du secteur du bâtiment. Et ce pays, c'est la Suède. C'est particulièrement intéressant, évidemment, de se dire quel enseignement on peut tirer de l'expérience suédoise. Alors, c'est un pays qui a commencé, évidemment, la question du chauffage chez eux est une question plus importante encore que chez nous, c'est un pays qui a commencé, en fait, par des politiques massives d'investissement, soutenues par l'État au niveau des collectivités locales pour développer des réseaux de chaleur, c'est-à-dire développer, en fait, un service municipal de la chaleur, qui a progressivement pris pratiquement les deux tiers du marché dans le secteur domestique, et une part importante aussi du marché, d'ailleurs, dans le secteur tertiaire, un peu moins importante. Dans cette même période, c'est-à-dire la fin des années 70 et toutes les années 80. Il y a eu aussi un effort absolument très important par rapport aux autres pays européens sur la qualité de la construction neuve. Donc, la Suède hérite de cette période un stock de bâtiments qui est structurellement plus efficace que nous, mais développe aussi des politiques depuis pour essayer d'améliorer les performances de ce bâtiment. Et la troisième couche qui est venue s'ajouter à ces deux politiques développées dans les années 80 a été, à partir des années 90, un effort pour décarboner les vecteurs, donc essentiellement pour décarboner les réseaux de chaleur, puisque l'électricité en Suède est essentiellement hydraulique et nucléaire, donc n'est pas très carbonée. Et ce mouvement a été encouragé par la mise en place d'une taxe carbone qui a favorisé le développement massif, notamment de la biomasse dans les réseaux de chaleur. Donc aujourd'hui, on a un secteur finalement qui est, le premier vecteur utilisé, c'est les réseaux de chaleur. Le deuxième, c'est l'électricité. L'électricité est quasiment décarbonée et les réseaux de chaleur sont pratiquement totalement décarbonés aussi par usage de biomasse et d'énergie industrielle. Alors, ce que ça nous dit, c'est que, parce que c'est une question qu'on souhaitait poser au début, c'est que finalement, dans cette stratégie de décarbonation, même comme la Suède, on a des atouts importants du côté des solutions décarbonées pour l'énergie, la question d'efficacité est importante et que les deux fonctionnent l'une avec l'autre. Et ça, ça peut nous amener, je ne vais pas prendre dans l'ordre, mais je vais m'intéresser aux Pays-Bas, qui est un pays aussi intéressant sur cette partie de décarbonation du chauffage. Aux Pays-Bas, le gaz aujourd'hui est dominant dans le chauffage. Et donc, les Pays-Bas ont mis en place des politiques d'amélioration des performances des bâtiments et de décarbonation. Et ce qui nous a semblé particulièrement intéressant aux Pays-Bas, c'est la mise en place de plans au niveau très local, au niveau de quartier, pour essayer de comprendre quelle peut être la stratégie de décarbonation, le choix des vecteurs de chauffage qui vont accompagner la mise en place d'une amélioration des performances. Et ça, c'est quelque chose de relativement original par rapport à ce que l'on fait chez nous. Alors cela dit, ces pays se heurtent tous à une difficulté qui est, comme a dit Corinne, accélérer, accélérer les rénovations et surtout obtenir des rénovations de qualité. Là-dessus, il y a un pays qui se détache un petit peu du lot, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, depuis déjà plus d'une dizaine d'années, octroie des aides très importantes à la rénovation, importantes en volume. Alors, ce n'est pas uniquement des subventions, c'est des solutions de financement, c'est-à-dire que ça permet de financer par des prêts les coûts totaux de la rénovation. C'est des solutions d'aide, d'accompagnement technique pour le choix des bonnes solutions. Et c'est des solutions qui sont conditionnées à la performance finale obtenue après travaux, ce qui nous a paru particulièrement important. Donc, incitation très forte en Allemagne est malgré tout un rythme de rénovation qui est supérieur au nôtre et qui plafonne. Et donc, il reste une question et un sujet qui est débattu en France, qui est, est-ce que les incitations, c'est suffisant ? Ou est-ce qu'il faut aussi, en plus des incitations ou à la place des incitations, en passer par des obligations ? Et là, nous sommes allés voir au Royaume-Uni, qui est le seul pays aujourd'hui qui a vraiment mis en place ou essayé de mettre en place une politique d'obligation, notamment dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. Alors, on n'a pas parlé jusque-là de précarité énergétique, mais la précarité énergétique, c'est finalement le cumul de bas revenus avec des conditions de logement qui font que les factures sont élevées. C'est souvent le cas, par exemple, de locataires qui ne sont pas en situation, évidemment, d'investir dans des bâtiments qui ne leur appartiennent pas, mais c'est aussi le cas de propriétaires qui n'ont pas les moyens de le faire. Et donc, le Royaume-Uni a engagé depuis longtemps des politiques assez ambitieuses sur les questions de précarité énergétique et ils ont raccordé ces politiques d'amélioration à cette lutte contre la précarité énergétique en essayant d'utiliser l'argument de l'obligation, obligation pour les propriétaires de faire des travaux. Malheureusement, cette obligation est intervenue au Royaume-Uni en même temps que les politiques d'aide financière se réduisaient. Et l'obligation est intervenue aussi sur des délais très courts, c'est-à-dire que les propriétaires avaient l'obligation, dans les années immédiatement à venir, de faire des travaux, ce qui, évidemment, est relativement difficile à réaliser. Et finalement, cette politique a été une sorte d'échec, mais de laquelle on tire beaucoup d'enseignement, le Royaume-Uni et nous-mêmes, sur comment utiliser cet outil éventuellement de l'obligation, comme je vais vous le dire d'ici un moment, si quelqu'un peut m'aider à passer sur un autre slide. Et donc, nous avons fait finalement cinq grandes catégories de recommandations qui essayent de tirer de ces expériences, de leurs succès, de leurs difficultés éventuelles, un certain nombre de directions qui sont intéressantes pour la France. La première, ça fait écho à ce que disait Corinne tout à l'heure, c'est besoin de massification. Alors derrière massification, il faut entendre deux choses. On a besoin évidemment d'augmenter le nombre de rénovations. Il faudra en gros doubler les investissements d'après les calculs de I4C, d'après les évaluations assez cohérentes qui ont été faites dans le cadre notamment des discussions de la Convention citoyenne. Mais il faut aussi que ces rénovations soient efficaces, que l'argent investi soit efficace. Et donc, il faut arriver à avoir des gestes de travaux qui entraînent de réelles rénovations. Et derrière ça, ça pose des questions notamment d'accompagnement technique, de conditionnalité éventuellement des prêts. On voit qu'aujourd'hui dans ma prime rénov', tout doucement, cette question a été introduite puisque ma prime rénov' commence à donner un bonus pour, par exemple, la rénovation de passeurs énergétiques, commence à donner un bonus pour des rénovations qui soient plus globales sur l'ensemble du bâtiment plutôt que des gestes. Mais pour l'instant, cette question-là est bien timide. Et nous, on insiste sur le fait qu'il faut passer assez rapidement à des aides conditionnées à la performance et abandonner les aides geste par geste. La deuxième grande direction, c'est il faut des incitations, il faut aussi des obligations. Mais en écoutant ce que nous disent nos amis anglais, ces obligations, finalement, c'est une perspective. C'est-à-dire, il est important de dire aux acteurs de la filière, dans cinq ans, dans dix ans, si vous n'avez pas suivi les recommandations, les incitations, finalement, qui sont à votre disposition pour intervenir, alors vous allez faire face à des obligations. Vous allez faire face à des obligations qui, notamment, peuvent se traduire par des limitations sur le marché de l'allocation pour les propriétaires bailleurs, en considérant qu'un logement qui consomme trop n'est pas un logement décent pour l'investissement, pour l'allocation. Et donc, ce qui est proposé dans le rapport, c'est de mettre en place une progressivité, à moyen terme, à long terme, de ces obligations qui interviennent, finalement, comme un rappel à l'ordre par rapport aux décisions qui peuvent être prises aujourd'hui. Ce qui est important aussi sur des obligations, c'est que les gens ne fassent pas juste franchir, si on dit vous n'avez plus le droit de louer des bâtiments en catégorie G ou F, qu'ils ne fassent pas juste franchir la barre pour investir un peu et passer les bâtiments en catégorie E, mais comme on ne fait pas des rénovations énergétiques tous les dix ans sur les bâtiments, que ces rénovations soient bien d'emblée des rénovations qui permettent de sortir des bâtiments beaucoup plus performants. Donc là, on cumule des objectifs environnementaux et évidemment des objectifs sociaux aussi sur le coût du joueur. Je vais passer un peu rapidement sur les trois derniers. L'important, c'est évidemment de mieux intégrer la question des vecteurs énergétiques dans les stratégies de rénovation. Les deux ne viennent pas forcément toujours simultanément ensemble dans les programmes de travaux, mais il est évidemment important de savoir sur quel vecteur on va se rabattre, qu'est-ce qui est disponible en fonction des quartiers, en fonction des régions, de l'électricité, on utilisera des pompes à chaleur, des réseaux de chaleur quand on a des solutions locales, etc. Il est important de rénover nos bâtiments publics. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important. Le parc de bâtiments publics, le parc tertiaire, il est plutôt peu efficace. Il est important de le rénover à la fois parce que c'est un exemple, évidemment, donné par l'État, à la fois parce que c'est un souci de bonne gestion pour les établissements, de libérer finalement des crédits pour d'autres objectifs que simplement le chauffage. C'est important aussi parce que c'est une façon d'entraîner la structuration d'un monde professionnel. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'obstacles aux décisions dans le secteur public. Et donc, on fait un certain nombre de propositions pour essayer d'accélérer la prise de décision en faveur des rénovations dans le secteur public. Et le dernier point qui est important, évidemment, c'est qu'on a eu finalement un certain nombre de difficultés au départ. L'équipe qui a travaillé sur ce rapport pourrait être capable de qualifier, d'évaluer la performance des politiques en France. et on manque de retours, on manque de suivi. Il est très important d'évaluer ces politiques, ce que l'on a essayé de faire, ce que l'on a essayé de faire aussi dans les pays européens. Évidemment, pour suivre l'efficacité et l'intensité dans laquelle les rénovations sont faites, pour comprendre aussi l'efficacité des sommes qui peuvent être investies collectivement dans cette rénovation. Et sans une bonne évaluation de ces politiques, il est assez difficile de corriger le tir qu'on a à faire à des politiques qui sont finalement très inertielles. Merci. Merci, Michel. Merci, Corinne. Je reprends la main brièvement pour tout d'abord rappeler que le rapport est disponible évidemment en ligne sur le site du Conseil pour le climat. Vous en avez une copie d'écran et qu'il vient avec un ensemble de documents complémentaires éventuellement qui peuvent vous intéresser sur nos travaux. On va passer aux questions maintenant. Je pense que je vais arrêter de partager cet écran. Il y a deux questions déjà qui nous sont posées. La première revient sur l'expérience allemande en soulignant qu'on évoque des sommes de 340 milliards d'euros qui ont été injectées dans la rénovation thermique et qui interrogent sur les résultats concrets qu'on mentire pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Je peux peut-être dire un mot là-dessus. Je pourrais éventuellement vous fournir des éléments pour ceux qui sont plus intéressés puisqu'on a publié récemment un petit rapport sur la question allemande à l'hybrie. Mais quand on compare les chiffres en Allemagne et les chiffres en France, il faut savoir que les chiffres allemands sont des chiffres d'investissement, pas des chiffres de dépenses publiques en général. Ce qui est particulier au système allemand, c'est que ce système allemand finance par prêt le coût total, lorsque c'est nécessaire, le coût total des rénovations. Les rénovations, ce n'est pas uniquement des rénovations thermiques. C'est bénéficier, c'est finalement greffer sur des rénovations qui sont nécessaires parce que vous avez besoin de refaire des façades, de refaire un toit, etc. Une rénovation thermique. Donc, il faut prendre et analyser ces chiffres avec deux caveats. Le premier, c'est que ce n'est pas des chiffres de subvention, c'est des investissements et donc ils sont à nous mettre en rapport avec les économies. Et le deuxième, c'est que ce sont des chiffres qui ne sont pas totalement, un petit peu comme le plan de relance d'ailleurs, les chiffres qui sont annoncés d'investissement en rénovation dans le bâtiment. Ce sont des chiffres qui ne couvrent pas uniquement la partie rénovation thermique, mais qui couvrent l'ensemble. Donc, à partir de là, on a sur l'exemple allemand un bilan dans lequel, je ne sais pas si je peux vous donner des valeurs maintenant, mais sur lequel, en gros, sur les 10-15 dernières années, oui, globalement, le bilan économique de la partie investissement thermique par rapport aux réductions de consommation qu'on observe sur le secteur du bâtiment et qui sont réels, ce bilan fait sens. Alors, c'est un bilan, comme en France, c'est un bilan sur 15 ou 20 ans. C'est-à-dire que les temps de retour ne sont pas des temps de retour de 4 ou 5 ans, c'est des temps de retour de 15 ou 20 ans. Mais donc, il ne faut pas comparer ces chiffres-là, par exemple, aux 1,7 milliards qui sont aujourd'hui annuellement dans ma prime rénovation. D'accord. Merci, Michel. En parlant des carbonations du chauffage, il y a deux questions qui portent un peu sur le même sujet, qui évoquent l'usage accru du gaz naturel éventuellement, qui pourrait s'appuyer sur les chaudières existantes, et par ailleurs, qui interroge sur un éventuel usage de l'hydrogène à des fins de chauffage des logements. Je peux peut-être offrir une première réponse, et tu me compléteras, Michel. Donc, une de nos recommandations, c'est effectivement de travailler sur l'offre de chaleur décarbonée et de regarder vraiment le vecteur qui est utilisé pour décarboner le bâtiment. Et donc, dans la stratégie nationale bas carbone, il y a une partie qui reste en 2050 vers le gaz renouvelable, effectivement, en partie assez faible, 8 % si ma mémoire est bonne, en partie assez faible, donc du coup. Donc, ici, il faut voir que le vecteur d'énergie à l'intérieur du bâtiment, c'est quelque chose qui peut être développé et qui doit probablement être développé de manière régionale assez importante pour voir où sont les régions, où les régions, même aussi les localités, où ça fait sens d'avoir un réseau de chaleur par rapport à d'autres vecteurs énergétiques, par exemple, les pompes à chaleur ou éventuellement le gaz renouvelable et l'hydrogène. Donc, on recommande effectivement dans notre rapport de développer une approche régionale pour justement essayer d'identifier les endroits en France où on peut utiliser différents vecteurs de chauffage pour les bâtiments. Le gaz renouvelable, ceci dit, demeure assez marginal comme source de chaleur qui devrait être plutôt concentré selon les disponibilités énergétiques, plutôt sur les réseaux de chaleur avec d'autres combustibles ou les pompes à chaleur électriques. Michel, est-ce que tu peux compléter, s'il te plaît? Oui, merci Corinne. Je pense que tu as dit l'essentiel. Des vecteurs très innovants, comme non seulement le gaz renouvelable, mais tout particulièrement l'hydrogène, il faut prendre conscience que ce sont des vecteurs qui vont être extrêmement coûteux. Couteux, limités en quantité. Donc, il y a une vraie réflexion de savoir si c'est le secteur du chauffage qui est le plus adapté à la valorisation de ce secteur-là à l'avenir. Et donc, de savoir si c'est dans cette direction qu'on doit s'embarquer. Et je crois que, dans ce cas de Corinne, c'est important. Si on regarde l'expérience suédoise, on voit des vecteurs de ce type, pas encore l'hydrogène, c'est trop tôt, mais le biogaz ou même le gaz, on les voit rentrer dans le mix de réseaux de chaleur parce que là, ils jouent un rôle très important à certaines périodes de pointe, quand il y a un manque de renouvelables, etc. Ils vont jouer un rôle dans l'équilibrage de ces réseaux de chaleur. Mais la quantité d'énergie qu'ils représentent n'est pas très importante. C'est un peu comme nos centrales hydrauliques, un réseau électrique français dont on a besoin sur des heures de pointe ou des turbines à gaz. Ce n'est pas beaucoup d'énergie. C'est extrêmement important que ce stress soit là au moment où on en a besoin. Donc, que ces vecteurs jouent un rôle demain dans le système est possible. et ce sera d'autant plus facile qu'on aura des vecteurs intermédiaires, en particulier des vecteurs comme les réseaux de chaleur, qui permettent de les utiliser en petite quantité et à bon escient. Remplacer massivement aujourd'hui le gaz naturel par du biogaz et de l'hydrogène ne semble pas réaliste pour des raisons éventuelles d'économie. L'hydrogène aussi de disponibilité, on en a besoin d'utiliser. Merci à vous deux. On a une question sur les copropriétés. C'est comment lever les blocages de décision dans les copropriétés ? Et puis ensuite, un petit peu dans le même ordre de grandeur, on a une autre question qui porte aussi sur les bâtiments publics. Comment ça se fait qu'il est difficile, qu'il apparaît difficile de rénover les bâtiments publics et comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ces difficultés ? Donc, copropriétés et bâtiments publics. Je peux dire un mot sur ces deux questions, mais je pense que c'est des problèmes qui se posent d'ailleurs, qu'on a retrouvés dans tous les pays étudiés. Ce ne sont pas des problèmes spécifiques à la France. Les copropriétés, je pense que c'est un bon exemple de pourquoi les cadres incitatifs sont importants, mais pourquoi parfois les cadres d'obligation sont importants aussi. On a en France plusieurs expériences qui sont relativement positives de sociétés qui se sont spécialisées sur l'aide à la rénovation dans les copropriétés. Pourquoi ? Parce qu'un conseil adapté avec des propositions claires sur l'économie d'énergie qu'on peut encourir, sur une garantie sur la qualité des travaux, etc. C'est important pour essayer d'entraîner l'adhésion à un moment donné des copropriétaires et de prendre une décision collective. Dans une copropriété, la seule solution finalement pour les travaux, c'est une solution collective. Ça ne peut pas être des solutions individuelles. Donc cet aspect-là est extrêmement important, important pour obtenir une adhésion. Néanmoins, le facteur d'obligation, comme on le connaît aujourd'hui dans certaines villes, notamment par exemple les obligations de rénovation, rénovation de façade, etc. est aussi un déclencheur important. Je pense qu'on est obligé de considérer les deux. C'est une des raisons pour lesquelles les instruments de type d'obligation ne sont pas à négliger. Mais ils ne fonctionnent que si par ailleurs on a des instruments incitatifs et d'accompagnement à la décision qui sont performés. Sur l'État, la raison n'est pas très compliquée à comprendre. C'est que bien souvent dans le fonctionnement de l'État, les questions d'investissement et les questions de budget de fonctionnement annuel sont des questions séparées. Elles ne sont pas forcément gérées par les mêmes personnes. Et par ailleurs, dans les bâtiments publics, on a des bâtiments qui peuvent être sous la responsabilité de certaines collectivités. Par exemple, les lycées sont sous la responsabilité des régions et qui sont ensuite utilisés par l'éducation nationale, l'éducation nationale, etc. Donc, qui sont les bénéficiaires, qui sont les payeurs, qui sont les décideurs ? On a souvent ce type de difficultés face auxquelles il existe des solutions, mais ça demande évidemment une certaine volonté pour mettre en place les dialogues nécessaires et éventuellement aussi les solutions financières nécessaires. Et l'accord évidemment sur la qualité des travaux qu'on a dans le public, des bâtiments qui ont une vocation parfois complexe, des bâtiments de santé, des bâtiments éducatifs, donc la rénovation des objectifs pour tous les objectifs beaucoup plus complexes que simplement l'objectif thermique. Si je peux en profiter de la question pour faire un point un peu plus large au niveau du financement, c'est-à-dire que comme on voit bien les formats CFAFAR qu'on a décrits il y a quelques minutes, va demander des dizaines de milliards d'euros d'investissement en parant sur une période assez longue. Donc on a maintenant au sein du plan de relance, il y a des investissements de cet ordre, pas tout à fait, mais qui vont dans le sens escompté pour l'année à venir. Donc cette année, en fait, on n'est pas limité par le financement des travaux, mais bien par l'organisation, par l'efficacité, par le souci de bien dépenser l'argent public. Mais il faut voir qu'au-delà du plan de relance, il faut vraiment mettre en place une source de financement qui va pouvoir durer dans le long terme. Et l'expérience allemande, là, a été assez intéressante parce qu'ils ont réussi à mettre en place des financements qui sont proportionnels à la performance, qui sont conditionnés aux résultats et qui marchent somme toute assez bien. Ce qu'on peut voir pour la France, c'est qu'on a vraiment besoin d'avoir un regard sur le financement de la décarbonation de ce secteur qui va être une combinaison ou qui va intégrer, en fait, du financement national comme celui qu'on voit dans le plan de relance, éventuellement avec une durée reconduite sur plusieurs années si possible. Un financement potentiellement qui aussi s'appuie sur le Green Deal européen et un financement qu'on voudrait aussi encourager au niveau des régions. Donc, il y a une combinaison, là, à mettre en place qui implique les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés pour que tout ça serve à amplifier le soutien public par un soutien privé équivalent et plus. Merci. On a une question sur les plateformes territoriales de la rénovation énergétique qui demande est-ce que ces PTRE peuvent être un outil pour répondre aux enjeux de décarbonation? Alors, oui, je pense que vous verrez dans le rapport qu'on a, ce n'était pas l'objet premier, mais on a regardé aussi ce qui se passait au niveau infranational dans certaines régions françaises et au niveau infranational aussi chez certains de nos partenaires. Et en particulier parce que la question des offres financières, etc., c'est une chose, mais que la question du conseil, de l'accompagnement, de la proximité, même du démarchage éventuellement des personnes pour les travaux de rénovation est extrêmement importante. Et de ce point de vue-là, les plateformes régionales sont évidemment un outil important. C'est à la fois un outil pour aller motiver et démarcher. C'est un outil à qui il faudrait donner évidemment plus de moyens qui peut permettre d'aider, d'aider sur les stratégies de financement, aider sur les stratégies techniques et aider globalement à l'accompagnement à la décision pour, à la fois pour les individus, les ménages, les petites collectivités locales, etc. Donc la réponse est oui, c'est extrêmement important. La réussite de la rénovation, là où on a des résultats très hétérogènes selon les régions françaises, là où ça marche, c'est parce qu'il y a une ingénierie de terrain qui est capable d'accompagner les offres formelles financières pour l'aide à la décision des ménages. Merci Michel. Une question à laquelle je peux répondre très rapidement en passant et qui nous demande si on traite de l'enjeu des matériaux et produits disponibles pour la rénovation. Donc ça, c'est une dimension de la rénovation, de la construction qu'on a clairement écartée dès l'introduction du rapport. Vous verrez, quand vous lisez de l'introduction, on recadre exactement le périmètre et ça ne couvre pas la question des matériaux qui n'est pas négligeable mais qu'on n'a pas traité dans notre approche. Une petite question sur la climatisation pour voir la rénovation thermique un petit peu dans l'autre sens. Est-ce que le confort d'été ne va pas créer de nouveaux problèmes énergétiques? Oui, tout à fait. En fait, c'est un des aspects qu'on soulève dans notre rapport, celui du confort d'été, bien qu'aucun des quatre pays qu'on a examinés ne considère le confort d'été dans leur politique de rénovation. C'est un aspect très important au vu de l'augmentation actuelle et aussi future des vagues de chaleur, des températures extrêmes, etc. Donc, dans la planification, justement, des rénovations énergétiques, en particulier au niveau régional, il faut commencer déjà à examiner les problèmes spécifiques à la région et à intégrer un souci d'adaptation des bâtiments au réchauffement climatique. Donc, on a des options en mécanique, par exemple, les volets, par exemple, la ventilation, les espaces verts dans les zones urbaines qui permettent de réduire la chaleur très, très locale, du coup, et aussi les habitudes, bien sûr, comment on utilise le bâtiment. Et à la fin, il faut s'assurer déjà que lorsque l'on fait les rénovations thermiques, on ne rend pas le problème du confort d'été plus persistant. Donc, il faut vraiment bien faire le confort thermique de manière à ce qu'on fasse sortir la chaleur en été et la conserver en hiver. Et du coup, si on a besoin de climatisation en plus, en fait, la plupart des climatiseurs fonctionnent à l'électricité. Alors, du coup, on a une demande électrique en électricité à considérer, mais pas forcément des émissions de CO2 dépendant du mix électrique. Par contre, on a effectivement un problème au niveau de l'électricité. Donc, il faut vraiment regarder au niveau de l'adaptation, de l'ajustement mécanique autant que possible. Au niveau de l'adaptation, là, j'ai parlé du confort thermique. à cause de la question, mais il y a aussi d'autres éléments d'adaptation. En fait, certains impacts du réchauffement climatique, en particulier au niveau des inondations, soit par les plus diluviennes ou soit par la zone côtière, là, avec l'augmentation du niveau des mers, doivent aussi être tenus, considérés lors de la planification de ces rénovations énergétiques. Merci, Corinne. Il y a une question qui nous interpelle sur les verrous pour les ménages, en fait. Quels sont les principaux verrous que nous aurions identifiés dans le rapport ? Est-ce que c'est plutôt les financements accordés ou l'accès au financement ? Est-ce que c'est plus une question de réticence ou de prudence des ménages, de manque d'accompagnement ou de problème de certification des travaux et de leur qualité ? Je peux peut-être dire un mot là-dessus. Il y a eu de nombreuses études qui ont été faites sur ces questions-là et que nous avons regardées pour faire le rapport en France et ailleurs en Europe parce que les problèmes sont finalement assez similaires. Les verrous sont assez nombreux. Il y en a un, évidemment, qui est simplement la question de la connaissance, c'est-à-dire savoir qu'on pourrait faire quelque chose, savoir qu'on pourrait investir, qu'on pourrait améliorer, savoir quoi, savoir vers qui se tourner pour préciser un projet, pour nous dire finalement voilà ce qui pourrait être fait, voilà combien ça coûte, voilà quels seraient les résultats. Ça, c'est la question d'information. On en parlait tout à l'heure sur les plateformes. Elle est absolument essentielle et évidemment, ce n'est pas le métier des ménages, des citoyens, d'être chacun expert en énergétique en termes du bâtiment et surtout d'avoir des solutions dans leur globalité. C'est-à-dire que si on demande à un expert du bâtiment, il va vous dire c'est la chaudière, un autre il va vous dire c'est le toit. Et finalement, un projet global, c'est ce qu'on vient de dire, un projet global, c'est en soi un métier, il faut savoir vers qui se tourner. La deuxième difficulté qui est apparue assez évidente, qui est liée à celle-là, mais pas seulement, c'est la confiance. La confiance dans, est-ce que vraiment derrière ces travaux, je vais avoir des résultats, est-ce que demain d'ailleurs, les prix de l'énergie vont monter, baisser, etc. Et donc, est-ce que c'est vraiment un investissement que je vais récupérer, même si c'est sur le long terme, ou est-ce que c'est une dépense ? Finalement, une dépense que je fais pour l'environnement. Et donc, cette confiance, c'est quelque chose que les politiques publiques peuvent améliorer, c'est pour ça que l'Allemagne nous a intéressés, parce qu'il y a des garanties qui sont données sur la qualité des travaux, qui sont vérifiées ex poste, et qui permettent de dire, oui, les économies d'énergie vont vous permettre de rembourser vos prêts. Faute de confiance, les gens sont très court-termistes. Donc, ils font des investissements qui se payent en deux ans, en trois ans, quatre ans maximum. Ce n'est absolument pas, évidemment, les caractéristiques d'investissement de ce type-là. Et le troisième élément qui est absolument important, et qui questionne les politiques françaises, c'est qu'on a toujours beaucoup mis l'accent sur les subventions. Mais les subventions ne vous permettent de financer qu'une partie, 20%, 30%, des montants d'argent à mobiliser pour arriver à faire des travaux. Et donc, il y a évidemment une partie non négligeable de la population qui ne sait pas, qui ne peut pas trouver les autres 70%, à qui la banque fermera la porte, pour des raisons éventuellement de revenu familial, pour des raisons aussi que les banques n'ont pas de prêts de type immobilier, de prêts longs à proposer sur des questions comme ça, pour la rénovation thermique. Et on propose des prêts à la consommation qui ne sont pas adaptés, qui sont des prêts courts, donc qui obligent à rembourser beaucoup chaque mois. Et donc, la question du financement, et pas seulement du coup, est absolument essentielle. Donc, trois sujets, me semble-t-il. Il y a la question de l'information technique, il y a la question de la confiance, qu'on peut améliorer par les politiques publiques, et il y a la question du financement. Et d'ailleurs, puisque c'est un investissement, on peut apporter, c'était ma réponse sur l'Allemagne tout à l'heure, on peut apporter des prêts, une grosse composante de prêts, évidemment, pour permettre aux gens de faire des travaux, même lorsqu'ils n'ont pas d'économie à consacrer à ces travaux. Merci, Michel. Et au moment de passer aux travaux, alors, y a-t-il assez d'artisans compétents ? Ou est-ce que le nombre d'artisans et les formations des artisans est un élément de blocage aussi pour amplifier la rénovation énergétique ? Je vais peut-être offrir une première réponse là. Donc, le secteur a besoin de monter en force, en fait, comme on voit une accélération des rénovations requises. Donc, on a vraiment besoin de regarder la formation au niveau de ce secteur pour avoir, justement, une plus grosse masse de travail. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avions recommandé, à l'intérieur du plan de relance que la France a mis en place, de vraiment viser ce secteur parce que ça crée de l'emploi, c'est bon pour le bien-être et ça permet aussi de faire les investissements vers la décarbonation du bâtiment. Donc, mais à ma connaissance, ce n'est pas une des sources de blocage au jour d'aujourd'hui, mais ça doit être tenu, pris en compte lors de la trajectoire à la hausse du secteur. Autre point qu'on a mentionné dans notre rapport, c'est comme on recommande de se concentrer, de concentrer les investissements sur les rénovations profondes, donc soit globales, soit avec des groupes de gestes encadrés de manière cohérente. On recommande aussi d'avoir une assistance à maître d'ouvrage pour ces rénovations profondes et même par groupe de gestes. De la même façon que lorsqu'on construit une maison, en fait, on a un architecte qui coordonne les travaux et regarde tout ça pour que ça se mette en place de manière cohérente. Quand on rénove en profondeur ou en profondeur, on a aussi besoin d'avoir un regard sur l'ensemble du bâtiment. Et donc, ça aussi, c'est un des éléments de la structuration de la filière qui pourrait être encouragée au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Michel, je ne sais pas si tu veux compléter ou… Non, je pense que c'est bien. Peut-être simplement pour le relier autour d'Europe qu'on a fait du sujet. La France, par rapport à l'Allemagne, notamment, parce qu'il y a pas mal le travail de rénovation en Allemagne, on a une structure professionnelle qui est très différente. C'est en effet majoritairement une structure d'artisan en France. En Allemagne, c'est une structure de grandes entreprises comme pour la construction neuve. Et d'ailleurs, c'est un peu les mêmes qui travaillent sur la rénovation. Et donc, je crois, Corinne a dit l'essentiel. On a des réponses particulières à apporter. Et là, on ne peut pas tellement s'appuyer sur l'exemple allemand ou sur les entierlois. Et c'est vrai qu'à court terme, le principal blocage est une question d'intervention cohérente sur un ensemble de travaux. À moyen terme, il y a un potentiel d'emploi important. Et donc, c'est une question de formation. Mais à court terme, ce n'est pas le point de l'attention. Merci. Une question qui concerne, deux questions qui concernent le tertiaire, dont un des auditeurs souligne une réglementation thermique peu contraignante. Est-ce que c'est une analyse qui est partagée par le HTC ? Qu'est-ce qu'on a pu observer dans les autres pays d'Europe ? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le tertiaire et que font nos voies européennes ? Je n'ai pas beaucoup d'éléments de réponse, sauf pour dire qu'au niveau du tertiaire, la décarbonation du parc se fait plus lentement que pour les autres pays qu'on a examinés. Donc, il y a quelque chose à regarder là. Je ne sais pas si tu as des éléments, Michel. C'est assez difficile de répondre pour la raison que le tertiaire est un secteur extrêmement hétérogène. C'est la raison pour laquelle on n'a jamais été capable dans le tertiaire de mettre des réglementations aussi précises et contraignantes que ce qu'on fait dans le neuf aujourd'hui, même si maintenant il y a des réglementations dans le tertiaire. Ce qu'on a observé dans les autres pays européens, c'est finalement des niveaux de performance qui dépendent beaucoup de la période à laquelle le tertiaire a été développé dans ces différents pays. C'est-à-dire finalement d'une qualité intrinsèque en construction neuve plus ou moins importante selon les grandes périodes de développement des villes et de leurs banlieues commerciales. Vous imaginez bien qu'entre des piscines, des bureaux, des lycées, etc., on a des bâtiments très différents. Cela dit, à l'intérieur du tertiaire, on a des blocs de tertiaire qui ressemblent un peu à de l'habitat, c'est-à-dire qu'il reste quand même des pièges chauffés avec des personnes dedans, dans les différents des piscines, différents des supermarchés, pour lesquels les stratégies sont finalement à peu près les mêmes avec une différence qui est celle de l'intermittence qui rend plus compliqué les questions quand même de gestion et la valorisation des investissements qui va être très dedans. En général, c'est vrai que pour le tertiaire, c'est plus compliqué. Ce qu'on observe, c'est que quand même, on a des acteurs dans le tertiaire plutôt les collectivités territoriales. Je parlais tout à l'heure des lycées, par exemple, des collèges, des départements, des écoles primaires, mais aussi des acteurs du privé qui, aujourd'hui, sont plutôt actifs dans la rénovation parce qu'ils se sont rendus compte que c'était finalement une stratégie d'investissement qui faisait sens. et donc, on a dans certains secteurs du tertiaire une certaine dynamique qui se fait. Un point aussi quand même sur le tertiaire. Il ne vous a pas échappé que depuis le début, on est passé très vite de la question bâtiment à la question rénovation. On n'a pas parlé de la construction neuve. Une chose est vraie, c'est que les durées de vie de bâtiment dans le tertiaire sont assez inférieures et qu'elles sont dans le bâtiment d'habitation. Donc, ça aussi, ça induit des stratégies partiellement différentes parce qu'on a un taux de rotation, donc de reconstruction dans certains types de tertiaires qui est plus important. Donc, le problème est un peu négatif. Merci, Michel. Et une dernière question qui vous permettra peut-être de revenir sur la méthodologie aussi avec un auditeur qui nous interroge sur le choix des pays et qui souligne qu'on n'a pas choisi de pays méditerranéens pour le comparatif et que ça aurait pu nous fournir un autre éventail de solutions. Donc, il y a peut-être d'abord une précision à rapporter, à expliquer sur la manière dont on a tenu compte de la météo. Corinne l'a brièvement mentionné au début, mais il faut peut-être revenir dessus et puis revenir sur ce choix de parangouenage. Déjà, sur la météo, en fait, on regarde le nombre de degrés par jour de chauffage nécessaire. Donc, il y a un seuil au-delà duquel on a besoin d'utiliser du chauffage et on corrige pour ça selon la demande en chauffage par pays. Donc, déjà, on a fait une correction en météo pour les quatre pays que l'on a regardées. On a aussi regardé les contextes. On n'a pas pris transposé là directement. On a regardé les contextes qui est applicable à la France ou pas. Donc, on a commencé par ces quatre pays parce que c'est ceux qui ont été demandés explicitement dans la saisine du gouvernement. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même un gros travail de regarder par pays, pays par pays, de bien comprendre tout ce qui se passait et du coup, on n'a pas eu le temps de rajouter des pays supplémentaires. On l'aurait tous souhaité, mais ça n'a pas été possible. Dans le cadre de nos analyses futures, on va regarder l'Europe plus en détail. Mais bon, moi, là, je ne veux pas vous promettre une analyse détaillée sur le bâtiment, mais on souhaite effectivement regarder un peu plus nos pays voisins pour pouvoir apprendre leurs expériences. Peut-être autre élément ici intéressant, en fait, c'est que on a, dans notre rapport annuel de l'année dernière, nous avons publié des analyses régionales pour la France par secteur. Et donc, on voit les émissions provenant du bâtiment par personne en France, en fait, sont les mêmes dans toutes les régions, ce qui est vraiment intéressant parce que la demande de chauffage, en fait, elle est beaucoup moindre au sud qu'au nord. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand il fait plus froid, on a plus de soucis, on porte plus d'attention à l'efficacité énergétique du bâtiment que quand il fait plus chaud, ce qui semble assez normal. et on a aussi des éléments où on peut apprendre, en fait, entre le nord et le sud de la France, justement, pour ces émissions qui proviennent du bâtiment. Je vais m'arrêter là. Merci, Corine. On termine comme ça notre diffusion et la présentation du rapport bâtiment. Le prochain webinaire du HECI aura lieu le 15 février, c'est un lundi, et il traitera du rapport sur la 5G dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà. Merci pour votre attention et pour nous avoir accompagnés. Merci beaucoup à Michel Colombier et à Corinne Leclerc d'avoir donné de leur temps aussi pour nous expliquer ça. Et à très bientôt. Merci. Merci effectivement à vous tous pour votre présence cet après-midi et cette belle présentation. Je vous propose donc de clôturer ce webinaire et donc je vous souhaite à tous une excellente après-midi. à très bientôt sur le réseau Énergie. Au revoir. Au revoir.